salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dans cette vidéo, nous allons parler de la déclaration d'as de la kakobat nous allons parler de la déclaration d'as de la kakobat nous allons expliquer comment faire la déclaration au niveau du site de la kakobat mais comment sortir la déclaration d'as de la kakobat très bien, j'ai sélectionné un dossier concerné par la kakobat donc pour sortir la déclaration d'as de la déclaration d'as de la kakobat je sélectionne déclaration d'as de la kakobat je sélectionne l'année, le mois de départ c'est le mois les logiciels d'une façon générale pour l'année 2020 c'est 2019-07 parce que tu peux faire le deuxième semestre l'année n-1 ou le premier semestre n mais quand même des gens à l'occasion du COVID c'est le mois de mars ou le mois de février ou le mois de février ou le mois d'où est un mois il est en avril et il va dire 2020 05, juste le mois d'après, d'accord, il est en mars, 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 le mois de mars, il est en mars, donc pour mon cas, je suppose qu'il n'y a pas de DAS qui a été déclaré, donc en 2019 07, très bien, je sélectionne le numéro de l'organisme, la DAS, je sélectionne CACOBAT de BBA, pourquoi il faut sélectionner, parce qu'il y a des dossiers, il y a plusieurs CACOBAT, comme les gens qui ont des chantiers à l'extérieur de la wilaya, donc il y a plusieurs numéros de matricule CACOBAT, donc plusieurs caisses, et chaque caisse, il y a les agents qui cotisent sur la CACOBAT, c'est pour cela que le numéro de l'organisme, c'est le numéro de l'organisme concernant les RAHIDILO, donc il y a un type de DAS, alors 0 pour la DAS normale, d'ailleurs c'est écrit, il y a l'explication, 1 pour la DAS complémentaire, ou 2 DAS complémentaires de redressement. Bon, voir le résultat, ce n'est pas la peine de le cocher, sauf si vous voulez voir le défilement d'un logiciel et calculer la DAS. Version 2019, on doit toujours le cocher, si nous sommes en l'année 2019 ou la 2020. Voilà, avant 2019, il y avait un autre type de DAS, là si on veut sortir pour une raison ou la DAS de l'ancienne version, à ce moment-là vous décochez, mais en général, Damon doit être le cocher. Il faut éliminer les rubriques nulles, qu'est-ce que c'est ? Comme le NIN ou les informations que vous demandez sur la CACOBAT, après la dernière, elles ne sont pas obligatoires, donc si vous cochez ici, le logiciel, les informations ne sont pas enregistrées, puisque la CACOBAT n'est pas enregistrée. Ici, la destination de la DAS. C'est ce que je veux dire ? C'est que le logiciel qui prépare le fichier qui va être chargé au site de la CACOBAT, va être enregistré pour l'emplacement, ce qui veut dire que c'est de coin anti-slash DAS 2020. Attention, il faut vérifier bien, la description de la description de la CACOBAT, il ne faut pas faire des erreurs, comme on dit un slash à l'envers, ou comme on dit un slash à l'envers, c'est-à-dire qu'il faut que ceci, dans l'emplacement, les mécoules existent, s'ils n'existent pas, alors à ce moment-là, ce qui dit, c'est-à-dire que ceci n'existe pas, et vous n'allez pas la retrouver. Donc il faut très bien vérifier, c'est un bon emplacement qui existe, pour le disque dur. Par exemple, au lieu de dire anti-slash, d'air slash normal, je n'ai pas compris le chemin. Donc, j'ai sélectionné mes paramètres, je fais ma DAS, voilà, OK, OK, le logiciel, il a mis la DAS, comme je veux, parfois, parfois, il a mis la DAS, il a mis des 0, qui dit qu'il n'y a pas d'agent concerné. Donc, c'est ça. je vais vérifier, est-ce que je l'ai mis le fichier TRI, alors je lance l'explorateur, on va mettre l'ordinateur, on va mettre le CTI, on va mettre le répertoire DAS, DAS 2020, vous voyez que je trouve le fichier TLA DAS TRI, c'est ça, c'est le fichier qui va être chargé sur le site TLA CNAS. Mais avant de charger le fichier TLA, il faut vérifier, il faut vérifier le fichier, il faut vérifier le fichier, il faut vérifier le fichier TLA CNAS, TLA KAKOBAT, et on installe, on lance et on vérifier le fichier, alors je suis venu au site TLA KAKOBAT, vous pouvez aller à la KAKOBAT, si vous ne savez pas le télécharge, vous pouvez aller à la KAKOBAT, et vous pouvez vous donner un fichier d'installation, vous installez le logiciel TLA, dans l'ordinateur, et vous pouvez vous donner un raccourci, et vous pouvez vous donner un raccourci, pour vous lancer dans la KAKOBAT, la déclaration TLA KAKOBAT, j'ai fait le travail, et je vais le lancer directement, là-bas, voilà, voilà, je l'ai lancé, voilà, je vais le réglir, je vais le réglir, afin qu'il y ait la fenêtre, là-bas, afin qu'on puisse voir tout, voilà, voilà, on fait un plan de validation, il y a une validation de la DAS, mais on ne sait pas qu'il n'y a pas de la validation, ce qui est un plan, pour que nous devons rendre un logiciel, à la PAY, donc je fais validation de la DAS, vous pouvez aller à une fenêtre, à l'extérieur du fichier, donc je vais faire l'extérieur du fichier, vous pouvez aller à la fenêtre, on va sélectionner le fichier donc c'est ce fichier on va dire open ou ouvrir ça dépend on va dire ok bon, ici le logiciel il s'agit de la liste des erreurs qui sont concernés dans le fichier alors les erreurs il faut les corriger le logiciel et corriger en général dans le fichier personnel par exemple l'agent Belkheri Saïd qui a un numéro de matricule un numéro de compte ccp il y a un problème donc il faut aller voir le compte ccp il faut le corriger alors l'erreur du compte ccp les agents ont l'ancien numéro ou le leader du numéro jeudi le leader du numéro jeudi il dit le numéro de ccp il dit le rib par contre les gens l'ancien ccp c'est à dire le chèque il dit le ccp le numéro de c'est très simple on verra tout à l'heure on verra tout à l'heure comment on va faire ça il dit le prénom du père dans le fichier personnel il dit le prénom la mère donc l'homme l'agent c'est à dire c'est à dire un autre type d'erreur il dit le nom numérique il dit le montant le salaire de poste il dit le nom numérique c'est à dire il dit le logiciel il dit le nom numérique il dit le nom numérique il dit le nom numérique il dit le caractère c'est la séparation décimale qui connaît l'ordinateur il dit le nom numérique pour que la séparation décimale c'est une virgule le logiciel il dit le nom numérique il dit le nom numérique il dit le nom numérique il dit le panneau de configuration région et langue ou la option régionale le cas de Windows 95 il dit le point de séparation décimale il dit le point il dit le nom numérique il dit le nom numérique ce qui est très important c'est qu'il faut que toutes les erreurs disparaissent la seule erreur c'est peut-être le NIN le numéro d'identification nationale il dit le nom numérique vous vous cassez par la tête vous l'acceptez mais en général il faut essayer de supprimer toutes les erreurs donc vous allez corriger la DAS dans le logiciel et le logiciel CACOBAT vous allez télécharger la validation du dossier et vous allez voir l'extraction jusqu'à ce qu'il n'y a pas l'opération le fichier TAC il est prêt le site pour charger le fichier TAC et le déclarer tant que vous n'avez pas obtenu un rapport presque nul nul plutôt donc la dernière version donc ça veut dire même le NIN il a disparu donc c'est ça je vais vous montrer comment on peut changer le point de séparation décimale dans Windows 10 donc je vais vous montrer comment on peut changer le point de séparation décimale dans Windows 10 donc je vais vous montrer j'ai dit control panel je vais la voir ici j'ai fait control panel je vais me chercher ici région voilà j'ai entré j'ai oublié région en général j'ai oublié région la boîte a dit j'ai utilisé le format de date mais pour l'admission c'est à dire le complémentaire le paramétrage si j'appuie dessus vous allez trouver ici décimal symbole symbole décimal alors ici il faut que ce soit un point si c'est une virgule la das cacobat sera refusé par le logiciel le site donc il faut que ce soit un point ici quand vous avez changer la séparation voilà vous pouvez utiliser ça et vous pouvez prendre le point voilà la virgule ou la petite dash vertical en général c'est le point ici et vous faites apply appliquer quand vous faites apply le logiciel applique je vais fermer maintenant je vais fermer la cacobat le fichier le fichier le logiciel ti voilà je reviens ici maintenant le fichier personnel voilà pour premièrement pour la fiche complémentaire qu'est-ce que vous avez le prénom du père le nom et le prénom de la mère il est conseillé je vais vous dire deux points entre le nom du père le nom de la mère et le prénom ce n'est pas obligatoire mais c'est obligatoire qui est l'esprit composé je veux dire composé ça veut dire l'esprit c'est un homme qui s'appelle comme ben mohammed c'est un homme et le nom je vais vous dire en ce moment il y a un logiciel qui connait tout le monde je ne sais pas où il n'est pas à ce moment je vais dire deux points le nom bon le téléphone ou l'email ou le carte d'identité nationale ce n'est pas obligatoire par contre la nationalité les employés le numéro d'acte de naissance il est rempli automatiquement quand on fait une vérification à la condition que la personne qui a donné le numéro de matricule Knaas les gens qui ont donné le matricule Knaas le logiciel qui a donné le numéro d'acte de naissance à ce moment là il serait intéressant de voir l'extérieur de la naissance où on a donné le numéro d'acte de naissance pour la commune de naissance vous cliquez ici et vous cliquez sur les deux premiers caractères à la ville par exemple qui m'a aidé sur le bord de 34 et je n'ai pas la ville à 34 où je sélectionne la commune qui m'a aidé à la commune de borges barrique ne cliquez ici le logiciel et il a le numéro de commune le nîle n'est le cas d'amour mais il n'est pas obligatoire sauver je vais dire annuler ici puis je me souche roule le fiche à la fiche agent parfois les erreurs qui nous met l'adresse ils disent par exemple que l'adresse n'a pas besoin de 15 caractères il faut que l'adresse n'a pas besoin d'un fonctionnement ce sont les conditions des logiciels qui ont mis les étables on a un exemple, on va modifier on va dire le bord de borges barrique on va dire par exemple BBA qui dit entrer et il a ressenti le message logiciel il faut une adresse de plus de 15 caractères sur la chaîne de la campagne mais il ne se bloque pas c'est à vous parce que si la cacobat refuse vous saurez elle a refusé en ce qui concerne le ccp le numéro de ccp il est un numéro de ccp anciens et vous qui m'a fait l'ancien ccp c'est à dire le numéro plus la clé il est à de mêler nouveau ccp il faut inscrire ici rib simplement qu'il est le numéro de ccp les me obligatoirement qui banque n'est à vous créez un compte bancaire qui paramètre banque vous créez ouahed une banque ou c'est à dire que la banque c'est une banque ccp donc à peu près ce sont les erreurs qui devraient corriger pour les erreurs dans le site de la cacobat donc on a reçu le message qui est à dire que aucun agent n'est concerné voilà la première des choses probables c'est que dans l'affectation sociale il y a les affectations qui ont une seule affectation qui ont plusieurs affectations comme plusieurs chantilles à l'albos à saïda à ce moment là il y a l'employeur il y a sûrement plusieurs plus la cacobat donc ici chaque affectation il y a besoin d'aller dans le cacobat et d'ézineer ou comment cacobat il y a une modification qui dit qu'il est l'organisme numéro 3 il y a besoin d'écrire quand il y a un numéro de cacobat qui ça met une fois où l'on fait dire qu'il est mal qu'il y a sou c'est un numéro de matricule c'est très important sinon tu peux matrimer le fichier donc c'est un numéro comme vous le savez il représente le numéro d'ordre les organismes c'est un numéro c'est un numéro c'est un numéro c'est un numéro. est-il c'est à dire. on n'ouvre que déconnelié les ordines c'est bien donc c'est un numéro de cacobat D'accord il pft finalement j'inv fact c'est que le fichier voilà il y a la plus pour avoir un cacobat nous devons avoir un numéro 3 quand tu dis les cacobats et les numéros et les cacobats et les cacobats et les numéros et les cacobats et les cacobats pourquoi parce que regardez la catégorie il y a 4 catégories en général d'organism c'est la catégorie 1 2 c'est pour l'exemple 3 alors attention 3 et 3 c'est la catégorie c'est la catégorie c'est la catégorie c'est la catégorie c'est toujours 3 c'est une caisse de congés ou 4 c'est autre que les cacobats c'est 4 donc c'est très important c'est la catégorie aucun agent n'est concerné c'est la catégorie par la la catégorie parfois la catégorie parce que la catégorie la catégorie la catégorie elle va la catégorie donc la catégorie la catégorie la catégorie la catégorie c'est que certains ont un dossier il n'y a pas de cacobat, il n'y a pas de retourner à cacobat en ce moment-là, quelqu'un qui a pas de retourner à cacobat il faut qu'il y ait d'écrire les cacobats qui sont retenus concernant la cacobat c'est-à-dire la R01 ou la R02 il faut qu'ils soient cacobats ou qu'il n'y ait pas de cacobats il y aura un problème une autre chose, la rubrique de la CNAS c'est ça, 1, R22 il faut qu'il y ait 9 % en ère quand il y ait 9 % en ère, les logiciels d'écrire les cacobats c'est la même chose pour la cacobat parfois les gens peuvent écrire la cacobat je m'excuse donc, l'existence d'une rubrique R01 ou R02 un logiciel n'est pas encore aucun agent n'est concerné Parfois, il y a des cotisations qu'il y a, mais il y a des régimes de cotisation. Alors, le régime général, c'est pour les gens qui n'ont aucun avantage. À ce moment-là, il y a R22, R98, l'IRG. Pour les gens qui ne sont pas, il y a R01, R02 ou R38. Quand tu ne fais pas ce que tu fais, tu ne fais pas ce que tu fais. Et tu ne fais pas ce que tu fais. Et tu ne fais pas ce que tu ne fais pas. Même si tu ne fais pas ce que tu ne fais pas. Car le logiciel, comment tu sais ce qui concerne les gens ? Ce qui est dans le régime. Il y a des régimes pour chaque salarié. Il y a un régime, deux, trois régimes. Et tu ne fais pas ce que les gens ne sont pas dans le régime. Et tu ne fais pas ce que tu ne fais pas ce que tu fais. Donc, ils ne sont pas dans le régime. Et en contrepartie, ils ne sont pas dans le régime. Donc, c'est très important. C'est très important. C'est de vérifier que le régime R01, R02, dans le régime qu'il y a des régimes. C'est un régime spécial. C'est un régime spécial. C'est un régime spécial. Il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. D'accord ? Donc, c'est très important. Les régimes. Surtout pour les gens qui ont 4 ou 5 régimes. Il ne faut pas cocher les R01 et R02. R02 n'est pas obligatoire. Mais R01, il est obligatoire. D'accord ? Donc, si vous ne faites pas ça. Mais vous ne faites pas ça. Il y a un message. Il n'y a pas de message. Aucun agent n'est pas concerné. Donc, il y a 2 ou 4 ou 4 ou 5, 5 ou 5 ou 6. Les rizales n'ont pas de salaire. C'est tout à fait normal. Alors, il y a un autre point aussi. Qui est rare. Mais qu'il y a des gens qui ont des gens. Les paramètres. c'est le type de salaire quand on écoute ici exclure des états périodiques c'est le DAS on ne dit pas le salaire donc quand on veut un DAS et on ne peut pas le salaire ordinaire on peut modifier le logiciel qui est le DAS avec le salaire quand j'ai un licenciement un rappel sur le compte le salaire ne va pas l'inclure donc cette option qui est une option très très puissante c'est pour désactiver certains types de salaires avec le DAS ou avec l'état 301 bis d'accord quand on choisit le salaire il y a le logiciel il y a le logiciel c'est une option c'est une option c'est une option c'est une option très puissante donc quand on c'est ce que c'est c'est ce que c'est c'est ce que c'est c'est le logiciel c'est le DAS tous les salaires ordinaire très bien donc à peu près les erreurs je suppose que c'est suffisant merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh merci 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 merci